bonjour bonsoir je suis verdoyant missionnaire du seigneur esclave de jésus-christ conférencier international responsable de la mission mnc mission nation pour christ cette vidéo je vais m'adresser à tous mes fils et filles dans la foi mais tout le monde fait des personnes rapidement avant de partager avant de continuer cette vidéo je serai pas long ça sera celui d'un témoignage émouvant et le saint-esprit verra ce qu'il a à faire après ce témoignage je bénis le seigneur que toute la gloire lui revienne pour ce qu'il fait dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent à travers les réseaux sociaux et que son nom soit béni et que toute la gloire lui revienne je veux bénir le seigneur pour toutes les personnes qui ont été partées par mon âme calame depuis tous ses 35 années de ministère à travers le monde et pour certains qui me retroussent les réseaux sociaux que dieu vous bénisse que sa grâce soit sur vous la mission continue et le combat continue jésus est seigneur je compte sur toutes les personnes que je suis en train d'identifier vidéo très importante il sera suivi des témoignages avec la permission de la personne concernée je disais tantôt que je suis sur la toile je suis en mission je suis en mission et je ne suis pas sur la toile pour chercher des vues et j'apporte un modeste contribution à l'édifice et je crois pour ma part que le saint-esprit utilise ses quelques paroles pour toucher des âmes c'est là mon plus grand plaisir et ma plus grande joie je suis reconnaissant au seigneur pour son oeuvre et pour son action dans ma vie alors je vous demande de partager cette vidéo je serai pas long à tous mes enfants spirituels pasteurs et profiteurs à toutes les personnes qui sont en train de se connecter à mon ce moment je prie que véritablement cette connexion soit très soudé je prie que véritablement nous soyons très soudé parce que il ya du travail à faire je prie sérieusement et pour toutes les personnes qui sont bénis par mes vidéos qui ne sont pas forcément mes fils ou fils spirituels pas forcément autour de moi mais de loin qui sont bénis par mes vidéos et qui s'intéressent à l'oeuvre missionnaire que je fais et qui qui voudraient véritablement apporter aussi la contribution je vous demande de vous manifester surtout vous qui allez écouter cette vidéo sur youtube si vous n'êtes pas abonné abonnez et que je vous bénisse alors je vous lis un témoignage avant de publier l'audio de ce témoignage avec la permission de la personne concernée à tous mes enfants spirituels et à tous mes fils spirituels écoutez moi très bien je suis en mission sur la toile et seul je ne peux pas accomplir cette mission beaucoup de personnes écoutent sur youtube beaucoup sont bénis par mes vidéos d'autres refusent de se révéler beaucoup sont dans le secret ils savent pourquoi nous avons beaucoup de choses à faire il ya une plateforme qui existe et cette plateforme là le but c'est d'informer former pour transformer pour faire de vous des missionnaires accomplis pour reprendre besoin des nations et plus importe la communauté parce que l'objectif c'est de briser les barrières déliminationnelles et d'apporter l'évangile vrai en apportant aussi l'amour autour de nous accompagné des actions humanitaires je suis ici à paris pendant que j'ai fait cette vidéo mais tout mon coeur attaché à l'afrique tout mon coeur attaché au reste du monde alors beaucoup de personnes m'ont vu on découvert sur la toile beaucoup de personnes ont dit mais où étais-tu depuis tout ce temps quand j'ai commencé maintenant européenne des hommes des femmes me disaient mais où étais-tu si je t'avais connu je serais pas à ce stade de ma vie où il ya beaucoup de choses que je ne que je ne ferai pas alors je croyais que cela allait s'arrêter mais cela continue des personnes qui me découvrent et je vais donner toute la gloire à dieu ce message adresse essentiellement mes enfants spirituels je pouvais le faire sur la plateforme je préfère le faire en vidéo pour que toutes ces personnes comprennent ma mission sur les réseaux sociaux et comprennent que dieu a moins des personnes avant l'arrivée de l'internet ne sont pas corrompus et qui ont gardé le coeur dans la vérité afin que toutes ces personnes sachent qu'il existe des personnes qui ont gardé le coeur dans la vérité donc je disais que je bénis dieu et c'est ça ma joie de savoir que depuis ces trentaine ans de ministère beaucoup de personnes ont été bénis par mon même canal donc fille fils amis toutes les personnes qui croient mon ministère sur la toile ils sont bénis par mes vidéos nombreux sont ceux qui ne vont pas se manifester je me l'a dit tous ceux qui vont se manifester c'est les personnes qui seront sélectionnées par lui que ces personnes soient pauvres vieux riche mais peu importe c'est les personnes qui l'aura choisi donc je fais cette vidéo afin que cela vous interpelle tous l'heure est grave et l'heure est de se réveiller et l'heure est de passer aux actions de la même manière que Moïse levait les mains et Aaron eut soutenir ses mains de cette même manière je lance cet appel pour que tu sois Aaron tu sois eut autour de ma modeste personne pour accomplir cette grande mission chaque secteur de Dieu a un champ missionnaire et Dieu suscite un peuple de lui pour accomplir sa vision je crois qu'il y a un peuple que Dieu a réservé parce qu'il m'a dit va sur les réseaux sociaux et c'est vrai il aura des envoyés de Lucifer des ennemis dans le cas adverse des mercenaires mais le Saint-Esprit fera son tri mais à vous mes enfants à vous vous qui êtes touchés par mes messages ce message s'adresse à vous et à toutes les personnes qui sont convaincues de l'oeuvre que je fais et qui ont vu plus ou moins d'apporter le soutien spirituel avec le coeur pour répondre à cette vision missionnaire il y a un seuil numéro 00225 0505 12 34 90 nous avons beaucoup à faire nous avons beaucoup d'idées je ne pourrais pas les signifier ici je lis ce message qui m'est parvenu d'abord je vais faire écouter une vidéo un audio concernant l'action missionnaire de formation je vous fais écouter deux audios voici la première audio par rapport à l'un de mes mandats sur les réseaux sociaux écoutez ok j'ai suivi votre intervention sur youtube pour votre mise en point concernant votre début votre le début de votre carrière au ministère et j'ai suivi ça et je dis que cela permettra à tous ces à tous ces hommes de dieu qui se lance dans le ministère le fait de se faire l'autocritique savoir s'ils sont réellement appelés ou s'ils sont réellement en train de faire le ministère est ce qu'ils sont dans la volonté des dieux vu le parcours que vous avez fait on voit que vous avez été accompli en matière de formation voilà aujourd'hui comme vous l'avez dit beaucoup sont ceux qui refusent la formation beaucoup dès qu'ils ont des dons automatiquement c'est parti voilà et il y a beaucoup de dégâts qui se créent par la suite ok j'ai pas voulu que son identité soit su donc j'ai diminué pendant qu'il se présentait ça c'est l'un de mes mandats sur les réseaux sociaux former les serviteurs de dieu et toutes les personnes qui croient à mon mentorat voilà pourquoi j'étends ma mère d'association je l'ai dit depuis longtemps deuxième mandat l'évangélisation restaurer les âmes et ce témoignage m'a déchiré le coeur je vous d'abord lis et ensuite je vous fais écouter l'audio par la permission de cet homme merci le partage de mettre le coeur pour ceux qui sont et partager alors voici je lis d'abord bonjour homme de dieu c'est avec un intérêt particulier que je suis votre émission depuis un moment j'ai 70 ans aujourd'hui je me rends compte que dieu fait ce qu'il veut quand il veut j'en suis vraiment peiné je suis tellement peiné parce que je ne vous ai pas entendu quand j'étais encore dans le fleur dans la fleur de large car votre enseignement aurait pu impacter positivement ma vie afin de me bâtir un environnement paisible au choix de ma vie comme je l'ai dit en prélude à mes propos je compte 70 ans aujourd'hui et je ne dispose d'aucun toit pour s'abriter au moment où mes forces m'abandonnent actuellement je mène une vie précaire dans un dénouement criade c'est pourquoi je suis peiné vos enseignements me sont parvenus au soir de ma vie au soir de vie où je dispose d'aucune vigueur pour reconduire ma vie selon les écritures hélas mille fois hélas j'ai mené une vie de proletariat dans la douleur et l'ignorance de la connaissance que vous présentez dans votre enseignement aujourd'hui je souhaite vivement que la jeunesse s'inspire de vos enseignements pour bâtir un avenir sans regret encore une fois je vous dis merci ce message de cet homme de cet ancien de son dix ans m'a déchiré le coeur alors au-dessus tôt je l'ai appelé et par sa permission je lui ai demandé est-ce que tu aimerais que notre conversation serve de témoignage parce que je suis touché il m'a dit serviteur je suis prêt je suis prêt parce que je ferai tout de mon mieux je ferai tout de mon mieux parce que pour que tes enseignements que la jeunesse écoute nous écoutons l'entretien avec cet homme je vais couper la partie de son nom j'avance je vais pas révéler son identité 15 ans ma vie ne s'est repassée qu'elle est aujourd'hui oh seigneur jésus et vous avez quel âge aujourd'hui de 70 ans je prie parce qu'il est pris en arrière jésus sera de ma vie il y a des hommes qui n'est pas mon frère jésus sera de ma vie tout ça c'est la volonté de Dieu sinon il vous aurait suscité un peu plus tôt ou bien il aurait suscité un homme de votre trompe dans son temps ma vie ne s'est repassée qu'elle en ce moment vraiment je vais demander aujourd'hui je prie pour que les gens vous écoutent à travers vos propos un homme lui s'est plus oubliant que tant qu'il aurait pu gagner sa vie tranquillement aujourd'hui il y a deux choses qui 4 millions ils suivent l'argent ça dit qu'ils aiment la facilité alors que c'est Dieu qui est l'argent comme vous l'avez si bien défini donc vraiment je vous dis merci pour la jeunesse nous on est déjà parti on est déjà parti merci j'ai presque des lames aux yeux quand je vous écoute mais je suis tellement touché je suis ému mais permettez-moi de vous dire quelque chose je vous en prie avec le Seigneur il n'est jamais tard c'est vrai que vous ne pouvez pas retourner dans le passé pour faire ce qu'un jeune 15 ans peut le faire c'est une réalité mais vous savez Dieu régénère notre esprit et notre âme et ça agit sur le corps ce n'est pas le corps qui a sauvé c'est l'âme et même si à 70 ans Dieu a voulu que vous m'écoutez il sait pourquoi donc je veux pas que vous regrettez seulement bénisse le Seigneur pour le fait que aujourd'hui vous m'avez découvert vous m'écoutez et ça vous fait du bien et ce que je veux rajouter le Saint-Esprit sait pourquoi il a permis que c'est maintenant que vous vous découvrez beaucoup de personnes ont parlé un peu comme vous mais ils n'avaient pas 70 ans des femmes, des hommes qui ont dit mais où étais-tu, où étais-tu, où étais-tu je ne vais pas être dans l'erreur si j'avais su tout ça tôt mais je bénis le Seigneur et je suis vraiment touché donc je vais vous rappeler et même si vous êtes à Gagnoua le Seigneur le Seigneur peut mettre dans sa grâce qu'il vous touche et qu'il vous restaure afin que votre vie change d'abord spirituellement et que cela agisse physiquement vous avez des enfants ? bon, j'ai des enfants mais c'est compliqué vous allez à l'un de mes enfants et vous allez passer le bac parce qu'il n'est pas vite fait mes enfants j'ai commencé mes enfants j'ai venu tellement de... d'accord je suis tellement de vivant au dernier moment, mon enfant qui devait passer le bac j'étais en terminale d'Odyssée, Sainte Odyssée, Collège de l'Homme cette matinée, il est décédé en décembre là j'ai décédé le 13 décembre parce qu'il s'est cassé le cou à l'école oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu j'ai allé une soignée à l'hôpital Moskati à Giam Sokro où j'ai passé pratiquement un mois malheureusement, l'enfant n'a pas suivi toutes les petites idées économiques que j'avais toutes les parties en fumée il y a des enfants ok bon j'ai souffré, j'ai oublié de lui bon, il s'est débrouillé à l'université mais il vit dans la souffrance parce qu'avant qu'il m'a appelé, il m'a appelé il m'a dit à papa vraiment il m'a appelé d'argent parce qu'il s'est dit il ne sait pas comment appeler, il m'a appelé d'argent d'accord il faut au lieu de remettre le numéro que vous avez appelé là et qui me contacte, d'accord votre fils qui est à Bidjan, ok et je vais vous rappeler le soir, d'accord merci soyez fortifié que Dieu vous bénisse soyez fortifié non non merci Seigneur pour ta grâce j'ai vérifié l'identité de ce monsieur effectivement c'est la vérité de tout ce qu'il a dit parce qu'il faut faire aussi attention sur le net il y a beaucoup de personnes qui racontent des histoires et tout ça donc je parle avec preuve voici un monsieur qui a 70 ans certainement sa vie a été influencée par les auteurs de famille qui a vécu beaucoup de choses à 70 ans, même à 75 ans Jésus peut restaurer ta vie même à 80 ans il peut restaurer ta vie un homme très intellectuel parce que j'ai lu ce qu'il a écrit vous avez écouté il m'a dit serviteur je ferai tout de mon mieux pour que les jeunes la jeunesse écoute vos messages si je t'avais vite connu ou s'il y avait des gens de ta trempe à notre époque il y a beaucoup de choses que je ne ferai pas je vais parler d'abord à mes enfants spirituels à travers cette vidéo un moment j'ai dit au Seigneur pourquoi tu m'as caché longtemps quand je venais ici en Europe en Suisse en Hongrie partout je suis passé des hommes, des femmes dans les séminaires m'ont dit mais où étais-tu? où étais-tu? où étais-tu? où étais-tu? où étais-tu? pourquoi ce genre de message on n'écoute plus? mais où étais-tu? où étais-tu? Seigneur aide-moi je ne vais pas couler des lames dans cette vidéo aide-moi Seigneur il y a beaucoup de serviteurs de Dieu beaucoup de missionnaires des gens sensibles que Dieu suscite dans le monde mais qui sont ignorés qui sont méprisés qui sont attaqués qui ne sont pas soutenus il existe des personnes mieux que moi plus percutant que moi mais souvent on ne comprend pas ce que Dieu fait Dieu est bizarre il est mystérieux alors j'ai dit oh Seigneur pourquoi m'as-tu caché longtemps? pourquoi m'as-tu pas laissé sorti? 10 ans de cachette 15 ans Seigneur pourquoi? je finis par comprendre aujourd'hui le premier audio que vous avez écouté c'est un homme qui parlait du ministère de mon expérience et de ce que cela peut apporter aux jeunes serviteurs de Dieu aux servants de Dieu il y a beaucoup de servants de Dieu qui ont décidé que je sois comme les conseils spirituels d'autres l'ont fait par émotion d'autres l'ont fait par effet de mode mais j'ai dû au Seigneur de susciter les personnes qu'il a prévues dans mon mandat prophétique avant que je quitte ce terre et que ces personnes à l'image de ce vieux de cet homme âgé pas vieux 70 ans c'est aussi jeune qui ne regrettent pas sa jeunesse et qui ne se dit pas que Seigneur pourquoi il ne m'a pas vite connu alors je veux parler à toutes ces personnes qui ont décidé d'être près de moi écoutez-moi très bien je ne suis pas sur la toile pour avoir des vues loin de là je ne suis pas sur la toile pour les buzz la notoriété loin de là loin de là je prie que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit à travers cette vidéo vous inspire vous motive vous galvanise afin que l'intérêt des âmes qui souffre soit votre fardeau vous qui êtes sur la plateforme je vais prier pour vous pour vos problèmes de santé de maladie de déblocage le délivrant c'est pas un problème c'est rien l'Esprit Dieu agit et dans ce moment il va te délivrer il va te délivrer mais il va t'investir cette année Dieu me dit de m'installer maintenant je me prépare quelqu'un me disait papa tu as trop d'ennemi le détracteur ne parle pas de ton installation d'accord il n'y a pas de soucis merci pour la sagesse c'est que Dieu a décidé personne ne peut s'opposer celui qui s'amuse meurt parce que je perds le prix pour arriver là où je suis il se peut encore aller quelque part il y a des milliers d'âmes qui ont besoin de l'évangile à travers mon même canal à travers les nations je ne suis pas là pour m'amuser regardez le nombre dans la vie 70 ans son enfant cache son cou sous jeune âme pendant un mois il dépense tout son argent l'enfant meurt et cet homme de son 10 ans intellectuel réglé du fait qu'il ne m'a pas vite connu qui suis-je moi je ne suis rien je suis un être humain c'est Dieu qui fait c'est Dieu qui appelle c'est Dieu qui révèle c'est pour cela prier pour le réveil des nations qui sont des vrais prédicateurs des vrais prédicateurs des vrais prédicatrices des enfants de Dieu honnêtes vrais sincères qui ont le fardeau de l'œuvre de Dieu qui sont remplis d'un parti pour l'humain et que mes fils que toutes ces personnes mes filles toutes ces personnes qui ont décidé d'être proches m'accepter dans mes défauts pour dire on reconnait que Dieu t'a préparé il a mis quelque chose en toi qui pourra profiter au monde mais seul tu ne pourras pas on vient avec notre cœur l'argent n'est rien c'est pas l'argent que Dieu cherche Dieu veut le cœur d'abord l'homme produit l'argent produit la richesse c'est Dieu qui donne la capacité de produire de produire l'argent je veux des hommes honnêtes des femmes honnêtes des personnes vraies des personnes qui ne viendront pas pour profiter de l'anxion j'en ai chassé plusieurs ici en France ce n'est pas de l'arrogance ni de la prétention comprenez ma mission je ne suis pas là pour la foule mais pour bâtir des vies à emmener en moins d'un mois en partage à 80 personnes 100 personnes l'anxion a dit je dis à ces personnes en France je ne suis pas là pour le monde comprenez vous avez les pasteurs les guilles locales moi j'ai une autre mission je veux des personnes vraies des personnes qui ont la mobilité dans le social qui ont le cœur pour rendre la vie des humeurs c'est ça c'est ça mon mandat je ne suis pas pasteur bishop pour qu'on m'acclame assis sur mon trône costume avec des membres d'église dans une salle gigantesque c'est pas ça ma vision j'ai la possibilité de le faire Dieu m'a honte j'ai bâti des églises j'ai formé des j'ai formé des des hommes de Dieu je continue en former c'est pas ça mon intérêt c'est le déo qui m'intéresse à léver les gens à léver les gens comprenez ma vision aujourd'hui s'il vous plaît comprenez ce que Dieu a déposé en moi préparez les vrais séviteurs les vrais sévents pour le royaume afin de dépeupler le royaume de Satan de Satan je ne suis pas venu en Europe en tourisme ou en aventure je ne suis pas venu me bâtir l'Empire j'ai tout ce qu'il faut pour bâtir l'Empire à ma gloire mais ça ne m'intéresse pas Jésus de Nazareth doit être prêché Jésus doit être prêché Jésus de Nazareth en Dieu alors vous mes enfants spirituels que ces témoignages vous servent de leçons et que cela ouvre votre esprit vous qui avez décidé vous qui avez été sélectionné pas Dieu pour être près de moi Dieu a dit à Gédéon je n'ai pas besoin d'avoir mille je veux des cœurs vaillants des cœurs disponibles disposés vrais ce n'est pas la multitude qui sauve avec l'Eternel mais c'est la qualité du cœur vous comprenez cela ? j'ai horreur de tout ce qui est fausseté tout ce qui est manipulation tout ce qui est hypocrisie tout ce qui est méchanceté tout ce qui mon Dieu on a beaucoup à faire mais avec l'Eternel si on est cincé on est vrai on ira loin on ira loin Seigneur je te rends gloire de ce que mes vidéos sur Youtube bénissent la vie ma chaîne Youtube c'est Verdus Verdus Hermense c'est le nom je donnerai le lien sur cette vidéo j'ai au moins 500 vidéos sur ma chaîne Youtube j'ai mis beaucoup des vidéos privées désolé je porte sévère parce que je ne veux pas que vous voyez mes yeux rouges de pleurs je ne veux pas que je reçois vos émotions non je n'ai pas besoin des gens émotionnels j'exprime le fardeau ma douleur je veux que le Saint-Esprit te touche il te donne de comprendre que le monde souffre et que tu dois te démarquer c'est ça ma mission fais de toi un instrument clément de Dieu c'est pas merveilleux ça ? il va te guérir tu as déjà guéri ton problème il va arranger ça c'est rien c'est pas pour ça tu dois te donner à Jésus regarde il veut bâtir ta vie 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 donc je prie que toutes ces personnes se lèvent que toutes ces personnes sur la plateforme et toutes les personnes qui veulent rejoindre la plateforme que tu sois ouvrier ou ouvrière il y a un seul numéro ensemble on va réussir ensemble on va réussir on va réussir 00 225 05 05 12 34 90 j'ai promis de ne pas être l'ange je vais m'arrêter là j'espère que vous comprenez pourquoi je suis la toile Jésus revient bientôt le monde est fini quand est-ce que tu vas te lever pour Dieu quand est-ce que tu vas te lever pour les choses de Dieu je profite de cette occasion pour parler à toutes ces femmes déçues tous ces hommes déçus du système des églises des églises business et qui ont décidé de prendre mettant leur argent pour aider les orphelins les veuves c'est pas mauvais c'est bien beau et j'applaudis ça j'acclame ça mais si tout le monde commence à dire je veux plus investir dans l'église parce que c'est des fausses c'est la manipulation et nous qui avons décidé dans la vérité tous ceux qui ont perdu le prix qui va les soutenir tu me diras oui mais c'est le Seigneur qui vous a appelé quand il donne une vision dans la provision c'est très facile de le dire c'est très facile c'est très facile ne nous laissez pas avoir par Lucifer parce qu'il est très subtil il va te faire croire que tu fais mieux d'investir sur les orphelins les enfants de la rue mais il n'y a pas de différence entre le païen le païen peut te faire mieux que toi la seule différence lui il prendra pas son argent pour organiser une grande croisade il prendra pas son argent pour lui servir voici un terrain construit un centre voici des choses qui vont permettre à l'oeuvre d'avancer pour toucher aussi le social non on va tous mourir de laisser l'argent tout le matériel on va laisser ça qu'est-ce que tu vas dire à Dieu qu'est-ce que tu dirais à Dieu regardez cette femme prostituée elle a cassé le parfum elle a cassé le parfum et Judas est venu dire à cette femme il a dit à Jésus d'abord elle a fait du gâchis on pouvait prendre cet argent faire ONG parce qu'elle est pauvre Jésus a répondu à Judas les pauvres vous les avez toujours moi vous ne m'avez pas toujours cette femme a posé un acte important alors partout l'évangile sera prêché on parlera de l'acte de cette femme c'est une réalité que l'évangile est devenu un business mais tu as le discernement tu peux savoir ceux qui sont vrais parce que le discernement ça prouve que tu es converti le son esprit en toi donc si tu t'arrêtes là dit non moi je préfère investir seulement dans la ONG faire des choses pour Dieu tout ça là c'est Dieu la Bible dit la religion vraie consiste les orphelins et les veuves vous sortez ce verset de son contexte ne voulez plus soutenir les vrais c'est éviter de Dieu et beaucoup souffrent beaucoup m'entrent dans mon inbox je peux les comprendre parce qu'ils se disent je voyage je vais en Europe pour eux peut-être qu'ils se disent que j'ai un soutien j'ai l'argent mais je ne sais pas quoi ils me demandent de l'aide je dis l'argent que vous voyez sur mon gloire à Dieu il n'y a pas de problème je vais le faire parce que tu m'as donné ce mandat de soutenir les vrais serviteurs de Dieu qui sont dans les hameaux qui sont dans les villages les coins retirés c'est ça mon mandat aussi parce que je commence à servir Dieu dans les villages et je continue de servir dans les villages pour information pour ceux qui ne savent pas en 2002 on me présente 15 pays c'est pas n'importe qui qui me présente ces 15 pays Etats-Unis Canada Londres Rwanda comme on appelle Afrique du Sud France enfin 15 pays un diplomate qu'est-ce que tu choisis avec son épouse d'abord au Canada pour assister au mariage de ma fille va venir les mariages après tous tes frais payés business class tout confort en 2002 il y a 21 ans de cela nous sommes en 2023 j'ai décliné cela j'ai dit ça peut attendre je m'en vais à Yamsoko dans un village faire une croisade pendant deux semaines faire une croisade pendant deux semaines je l'ai déjà dit dans une vidéo j'ai expliqué un pasteur à l'époque il a été choqué il dit moi j'ai pas de vision oulala il était énervé de savoir que moi je laisse voyage Europe Etats-Unis et puis il m'en va au village c'est ça l'amour des âmes ce que je vous ai fait écouter ça vous sert en même temps le témoignage et ça sera aussi un jugement oui parce que quand un prophète présente ces choses et que toi tu ne fais rien au lieu que ça soit une bénédiction pour toi ça devient un jugement parce que Dieu t'a fait la grâce d'écouter en son temps un certain verdoyant je ne suis pas extraordinaire chacun chacun a réussi la tête à porter sa petite contribution il t'a mis à coeur des choses ou de faire certaines choses une résolution quelconque regardez ce homme de 110 ans qui regrette parce qu'il ne m'a pas vite connu dont la société a détruit sa vie il dit il regrette que lui-même il a causé des actes il est responsable il assume mais hélas il est en train de partir il dit non tu ne parle pas vous avez écouté le témoignage ce n'est pas un scénario cet homme qui a fait la note vocale pour parler du fait qu'il a écouté mon enseignement sur le ministère et beaucoup pourront s'inspirer parce qu'il voit un moins un homme accompli ce n'est pas des scénarios ce n'est pas un montage c'est des inconnus heureusement ce n'est pas des jeunes vous avez écouté c'est des personnes posées qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève il ne faudrait pas que le message que tu entends que ça soit de moi ou d'un autre homme de Dieu au lieu que ça soit une bénédiction pour toi il ne faut pas que ça soit un jugement pour toi Jésus a dit à Jérusalem si tu connaissais le temps où ton Dieu te visitait et je pense que comme il y a beaucoup de plaisanter sur les réseaux sociaux la distraction que tout c'est la distraction faites attention il y a des gens que Dieu envoie sur les réseaux sociaux que tu méprises ils n'ont pas assez de vues mais la pétinence de leur message comme vous êtes dans l'émotion ne prenez pas le temps d'écouter il suffit que vous regardez oh il n'a pas assez de vues vous partez ne sois pas de ceux-là je ne veux pas que le message des normes de Dieu c'est un jugement pour toi parce qu'en son temps il t'aurait prévenu par la bouche de l'éternel parce que vous regardez ce qui attire ce qui aguiche est-ce qu'il est sur les plateaux de télé est-ce qu'il est le méga church parce qu'on considère les gens par intérêt par motifs d'intérêt qu'est-ce qu'il a réalisé qu'est-ce qu'il a c'est le monde aujourd'hui et on méprise sur lui peut-être oh il parle trop il n'a pas d'église il n'est pas assis on parle pas de lui il n'est pas puissant qu'est-ce qu'il fait de tromper vous que c'est le cas les gens écoutent ce que l'esprit dit donc ce message est essentiellement d'avoir adressé à toutes les personnes à qui Dieu a fait la grâce d'être à côté de moi je ne suis pas parfait j'ai tous mes mille défauts vous qui m'avez accepté avec mes défauts vous qui êtes prêt pour qu'on puisse pour les serviteurs je suis comme Arun Hu on va te soutenir la main on va te pousser on va être autour de toi déjà mon âme vous bénit je vais saluer tous mes enfants spirituels au niveau d'Abidjan de Côte d'Ivoire et toutes les personnes ici de loin comme des prêts qui sont bénis par mes vidéos sur YouTube que la grâce soit sur vous tu veux nous rejoindre dans cette mission il y a un seul numéro 00 225 050 512 34 90 cette plateforme elle est gratuite des enseignements de profondeur que Dieu vous bénisse que sa grâce soit sur vous c'était ma vidéo sur la précision de mon mandat sur les réseaux sociaux aussi sur mon appel et en même temps interpeller tous mes enfants spirituels Dieu s'est levé levons-nous ayons la foi même si on n'a pas l'argent il va pouvoir soyez encouragés soyez fortifiés toutes ces femmes tous ces hommes qui ont décidé de soutenir l'oeuvre de Dieu qui ne sont pas restés qui ne sont pas restés dans la déception qui ont guéri de leur coeur pour dire Seigneur je dois avoir le discernement pour aller sémer là où il faut parce qu'il y a des vrais scepteurs de Dieu il y a des vrais scepteurs il y a des personnes qui ont des bonnes idées qui sont vraies qui ne sont pas là pour de l'argent qui sont là pour l'humain je veux donner sens à ma vie parce que nous tous on partit là ce monde est vanité qu'est-ce que tu vas laisser sur la terre ? Esaïe 6 doit t'interpeller qui enverrai-je qui parlera pour moi ? qui parlera pour moi ? Esaïe 6 répond l'appel mon mandat sur le net c'est faire de toi un missionnaire j'ai un seul mandat principal faire de toi un missionnaire veux-tu être missionnaire pour le royaume ? tu es le bienvenu tu es la bienvenu tu auras tout ce qu'il faut Dieu nous a préparé pour cela